bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire de l'aquarelle ensemble donc je prépare mon papier pour cela j'ai pris un papier 300 grammes je l'ai acheté donc chez cultura donc il ya un côté un petit peu plus granuleux et un côté un peu plus lisse donc pour faire cette réalisation j'ai choisi le côté un peu plus granuleux je ne suis pas certaine que ce soit la solution la plus adaptée mais en tout cas ça a permis de faire quelques effets donc avec du mix clean tech comme vous avez pu voir j'ai des partager mon papier donc la taille du papier fait 14 par 14 pour faire préparer une base de cartes et là comme vous voyez j'ai pris des tampons que j'ai trouvé chez action celui ci tampon bois le dernier achat que j'ai fait donc je tamponne avec la versa fine puisque la versa fine comme vous savez peut-être c'est l'encre que l'on doit utiliser quand on utilise de l'aquarelle car elle permet au moins d'utiliser après des techniques à l'eau par contre un bon conseil pensez bien à laisser sécher ne pas aller trop vite c'est à dire que mettez donc je tamponne et après je laisse sécher pour que quand j'applique l'aquarelle il n'y ait pas de débordement donc là relativement simple vous voyez avec mes tampons donc celui ci aussi vient d'action celui que j'essaye donc le tampon clear si je dis pas de bêtises je l'avais acheté chez aliexpress donc ça permet comme ça de varier aussi un petit peu vous voyez donc je positionne mes différents tampons donc toujours avec la versa fine dans les petits compartiments que j'ai fait sur ma feuille de papier bien sûr j'essuie je nettoie mes tampons au fur et à mesure pour éviter que l'encre abîme après les tampons donc celui ci aussi ma dernière trouvaille de chez action voilà donc j'ai essayé d'harmoniser de faire quelque chose qui me plairait en tout cas j'espère que ça va vous plaire aussi donc toujours avec la versa fine et puis je tamponne voilà donc j'en mets bien de partout là je prends pas de presse de précision puisque c'était quand même assez facile à positionner sur le papier je me positionne et j'appuie bien pour que ça imprime bien sur mon papier vous allez voir c'est relativement simple voilà donc évidemment j'essuie je range un petit peu mon bazar je laisse sécher je vous épargne le temps de séchage et je vais commencer donc à faire mon aquarelle donc là j'ai pris du bleu de brusse que j'ai acheté chez cultura d'ailleurs la palette que vous voyez était premier prix chez cultura c'était c'est ma première palette d'aquarelle donc j'essaye en tout cas je m'essaye à l'aquarelle donc j'espère que ça va vous plaire attention aucune prétention je débute donc bon j'ai bien sûr j'ai suivi beaucoup de tutos mais j'essaye de m'améliorer et de m'entraîner donc là du bleu de brusse avec un peu de verre pour avoir une couleur un petit peu outre mer si on peut appeler ça comme ça j'ai pas trouvé de bleu qui correspondait à ce que je recherchais j'avais envie qu'il y ait du bleu certes mais qui est aussi un petit peu de verre vous voyez ben voilà je prends deux verres d'eau un pinceau donc c'est du petit gris si je dis pas de bêtises ils sont de très très bonne qualité alors pareil les pinceaux je les ai acheté également chez cultura j'ai pas d'action un chez cultura je vous dis tout de suite mais c'est vrai que c'est hormis action c'est le seul magasin que j'ai à côté de la maison un peu déçu puisque je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses mais en tout cas dans le scrap ou dans ce que j'ai besoin mais pour aujourd'hui ça a fait l'affaire donc là vous voyez je mets de la couleur donc je reprends un petit peu voilà j'essaye de faire un peu de texture donc comme le papier j'ai pris le papier j'ai positionné le papier un peu granuleux ça fait naturellement quelques quelques textures un petit peu donc là c'est du bleu cobalt donc je mélange avec ce que j'ai déjà fait c'est prêt pour garder quand même une cohérence de couleurs pour que ça puisse se suivre un petit peu là vous voyez pareil j'applique un je mets de l'eau je prends un peu de d'aquarelle j'essaie d'en mettre de partout je fais plus ou moins gorgé d'eau selon mon ressenti surtout selon ce que ce que ça fait sur le papier voyez j'en reprends j'en mets un peu de partout j'essaye de pas laisser trop de blanc ce qui n'est pas si évident au final quand on voit sur la réalisation de la fin puisque voilà il ya quelques petits trous je crois qu'on pourra les apercevoir et là je repasse un petit peu voyez pour faire un petit peu de texture donc je suis désolé j'ai filmé un peu de loin donc les prochaines vidéos je ferai bien plus attention et l'appareil donc je mets du verre mais je reprends un petit peu la base que j'avais au départ voyez donc j'essuie un petit peu mon pinceau quand quand il ya trop d'eau pour pas que ça déborde pour pas que ça coule de partout et j'essaie bien sûr d'en mettre tout autour de mon tamponnage voilà donc comme vous pouvez voir j'applique petit à petit la couleur quand je m'éclate un peu dans les dans les mélanges de couleurs donc d'ailleurs il faut que je fasse un nuancier depuis tant je l'ai toujours pas fait donc je vais m'y atteler ça permettrait au moins de savoir à l'avance quelle couleur quel mélange il faut que je fasse pour atteindre pour obtenir les couleurs que j'ai envie voilà donc petit à petit vous voyez j'en mets un petit peu de partout donc ça sera pareil pour toutes les techniques pour l'instant je rase mon pinceau donc là c'est du violet on voit pas bien je suis désolée mais voilà c'est du violet que je rajoute à mon mélange précédent toujours pareil pour garder une certaine cohérence et là je continue j'en mets de partout rassurez vous je ne vais pas parler tout long de la colorisation sinon vous risquez d'être saoulé mais pour l'instant voilà je je détaille donc j'espère que ça va vous plaire c'est la première vidéo que je fais en aquarelle donc j'espère que le rendu va pas vous plaire et vous donnera quelques idées vous voyez voilà j'en mets un peu de partout ça fait un petit peu plus violet en gardant les teintes de bleu et un petit peu de vert qui avait précédemment et j'en mets pas tout autour de mon tamponnage pour voilà j'essaye de pas oublier les trous au milieu donc je vous dis tout de suite que j'en ai oublié mais voilà c'est objectif c'est de faire mes fonds voilà et je laisse sécher voilà voilà un maintenant que c'est sec n'est ce pas donc je vous ai fait je vais faire donc des mélanges là vous voyez la catastrophe sur mon jaune foncé il y avait un peu de vert donc je me suis dit bah tant pis au lieu de faire du jaune tout de suite je vais attaquer par mes feuilles voilà donc avec un peu de mélange donc je sèche un mon mon pinceau quand il ya trop d'eau je reprends un petit peu de mélange et je continue comme ça pour faire toute la colorisation voyez donc là je fais les feuilles en premier j'essaye de pas faire toutes les mêmes couleurs esprit pour pas que ce soit mon automne et puis dans la nature on s'aperçoit que les feuilles ou les fleurs ou voilà ce que l'on voit dans la nature c'est pas uniforme donc j'essaye voilà de mélanger un petit peu un peu de jaune un peu de vert un peu de foncé un peu de clair pour que ce soit nuancé et puis je vais vous laisser avec de la musique pour la mise en couleur de ma carte on se retrouve tout à l'heure de la musique Sous-titrage ST' 501 ... 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